Générique Alors que vient d'être initiée la réforme territoriale qui prévoit le passage de 22 régions à 13, le think tank Terra Nova, proche du Parti Socialiste, prévient que celle-ci ne devra pas seulement satisfaire aux exigences d'efficacité de l'action publique, mais aussi et surtout favoriser l'équilibre entre les territoires à l'heure où les inégalités s'accroissent. Bonjour Thierry Pêche. Bonjour. Alors vous êtes directeur général de Terra Nova, le think tank qui publie cette note, la nouvelle question territoriale qui est disponible sur votre site internet. Alors première interrogation, pourquoi est-ce que ce sujet des inégalités, il vous est paru important de le mettre sur la table aujourd'hui ? Parce qu'on a observé un phénomène nouveau. Depuis 30 ans, on voyait les inégalités de création de richesses de PIB entre les territoires augmenter, entre les grands territoires, les régions, les départements. Mais les inégalités de revenus étaient plutôt orientées à la baisse. C'est-à-dire que les Français ne s'apercevaient pas que le territoire était économiquement polarisé. Or, depuis 2-3 ans, ces inégalités de revenus, c'est-à-dire de PIB par habitant, sont à nouveau à la hausse. C'est ça le fait absolument nouveau. Ça veut dire que les Français vont maintenant se rendre compte fortement que les territoires ne sont absolument pas égaux au regard de la dynamique économique. Alors quels sont les mécanismes qui agissent sur les disparités territoriales actuelles ? Alors les mécanismes qui agissent sur les disparités territoriales sont un peu toujours les mêmes, si vous voulez. Quand vous êtes dans une révolution industrielle ou un changement radical du système productif, vous voyez que les inégalités à la fois de PIB et de revenus entre les territoires explosent. Et on est probablement dans une phase de ce type-là. C'est-à-dire que le nouveau système productif qui se met en place autour de l'économie de l'immatériel, de l'information, des métiers, disons, du numérique, tout cet ensemble d'activités est en train de concentrer l'activité dans quelques territoires très productifs. Et donc vous avez le premier facteur, un nouveau système productif se met en place et il crée des inégalités territoriales. Autour de la matière grise. Alors voilà, c'est une économie qui va s'accumuler, se concentrer, s'agglomérer là où il y a beaucoup de matière grise, donc plutôt dans les grandes villes. Et puis vous avez deux autres facteurs qui jouent également. Un relâchement de la redistribution publique du fait du resserrement budgétaire et une inégalité encore plus forte de la redistribution privée. C'est-à-dire que le revenu, vous savez, il se déplace sur le territoire avec les gens. Par exemple, lorsque des retraités vont élire domicile pour les dernières années de leur vie dans une belle région, eh bien ils emportent avec eux du revenu. Eh bien il y a des territoires qui sont très attractifs et d'autres qui ne le sont pas du tout. Comme les retraités sont de plus en plus nombreux, ces inégalités-là aussi s'accroissent. Alors l'un des effets de ce système productif, vous l'avez rappelé, c'est l'émergence de ces pôles de croissance. Autrement dit, c'est une tendance à la métropolisation. Quelles conséquences a cette tendance à la métropolisation sur les inégalités ? Alors effectivement, on observe plus que par le passé une métropolisation de la création de richesses. C'est-à-dire que les effets d'agglomération sont beaucoup plus puissants que ce qu'on avait pu observer ces dernières années. La conséquence de ce phénomène, c'est une redistribution des cartes sur le territoire. Vous avez quatre grands types de territoires qui sont en train de se distinguer. Des territoires qui ont un avantage productif. Prenez la région parisienne, le centre de la région parisienne. C'est un territoire qui a de gros avantages productifs. Il y a des territoires qui ont une forte attractivité résidentielle. La Côte d'Azur, bon, évidemment, elle attire davantage. Elle attire des gens qui vont aller passer là le temps qu'ils peuvent y passer. Vous avez une troisième catégorie de territoire qu'on pourrait appeler les territoires productivo-résidentiels. Une ville comme Nantes, une ville comme Toulouse, ce sont des ensembles urbains, des agglomérations qui conjuguent les avantages résidentiels et des avantages productifs très forts. Et puis vous avez enfin une quatrième catégorie de territoire qui n'a ni les avantages productifs ni les avantages résidentiels. On trouve des territoires comme ça, par exemple, dans le nord-est de la France. Là, ce sont des territoires qui sont beaucoup plus déshérités et qui vont vivre plus durement, probablement, ce mécanisme dont on observe la phase initiale, finalement, aujourd'hui. Alors, comment expliquer l'absence d'effet d'entraînement productif des territoires de croissance envers les plus faibles en termes de croissance ? Alors, ça, c'est une question vraiment importante et très intéressante. Au fond, si on regarde la révolution industrielle d'avant, disons la société industrielle de l'automobile, prenons cet âge-là, qu'est-ce qu'on observait ? On observait que, certes, au moment, dans la phase initiale d'apparition, si vous voulez, de ces industries-là, les inégalités territoriales explosaient. Mais ces industries avaient des effets aval et des effets amont. C'est-à-dire qu'elles achetaient des composants. Pour construire une voiture, il fallait des milliers de composants, il fallait transformer des dizaines de matériaux. Donc, finalement, cette industrie appelait de l'activité ailleurs sur le territoire. Et puis, bien sûr, cette industrie, elle vendait également ses produits, ses services à d'autres entreprises. Donc, il y avait des effets en amont et en aval de dispersion de la richesse. Après le choc, si vous voulez, de la naissance de ce modèle industriel, il y avait des effets de dispersion de la richesse et de l'activité sur le territoire. D'autant que, dans la deuxième phase de ce qu'on appelle le cycle du produit, cette industrie allait chercher des territoires où les salaires étaient plus bas. C'est comme ça que l'industrie automobile et un certain nombre d'autres industries se sont installées dans un territoire comme la Bretagne. Aujourd'hui, on est dans une toute autre configuration. Parce que les chaînes de valeur se mondialisent ? Alors, il y a ce facteur. C'est vrai que les effets amont sont en partie captés par des territoires qui sont beaucoup plus distants, plus lointains, du fait de la mondialisation. C'est-à-dire que le mécanisme qui resserrait les inégalités territoriales à l'intérieur de l'État-nation, aujourd'hui, resserre les inégalités internationales du fait des canaux de la mondialisation. Les effets aval sont beaucoup plus indécidables. Ils peuvent être, selon les secteurs, puissants ou faibles. Et le cycle du produit est beaucoup plus court. Songez qu'une 2 chevaux, on l'a vendue pendant 30 ans, on l'a construit pendant 30, 35 ans. Les produits ou les services de la nouvelle économie n'ont pas cette durée de vie. Alors, j'en reviens à la réforme territoriale qui est encore à l'état de projet. Puisqu'il y a métropolisation, est-ce qu'il faudrait que cette nouvelle carte s'organise autour des métropoles, ce qui ne semble pas vraiment être l'esprit du projet actuel ? On pense à la Corse qui reste en l'état, ou il y a d'autres exemples, la région centre, par exemple ? C'est très compliqué de sauter du constat des inégalités aux préconisations de réforme. Ce qui est sûr, c'est que cette réforme est nécessaire pour des raisons budgétaires, d'efficacité budgétaire. Ça, ça ne fait pas de doute. Mais il va falloir qu'elle compose avec la recherche d'un nouvel équilibre entre les territoires, entre les territoires super productifs, des grandes métropoles, et les territoires qui ont finalement plus à perdre qu'à gagner à cette mutation des inégalités territoriales. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir réviser d'assez près la gouvernance des métropoles. On ne peut pas en rester, si vous voulez, soit à une agglomération de mairies, de communes, soit à des intercommunalités qui n'ont pas de base démocratique. Plus on fera remonter de pouvoir aux intercommunalités qui auront la gestion des grands ensembles métropolitains, plus il faudra augmenter la légitimité des décisions qu'elles auront à prendre et donc probablement un jour, imaginer une élection suffrage universelle de l'agglomération. Pour conclure, Thierry Pêche, comment inverser cette dynamique de creusement des inégalités des territoires ? D'abord, il ne faut pas se précipiter pour l'inverser. Elle a des effets positifs. C'est bien d'avoir des grandes métropoles dynamiques. Il ne faut pas geindre. On pourrait, dans une situation bien pire, on n'aurait pas de grandes métropoles. On a une très grande métropole parisienne, on a une grande métropole nantaise naissante, on a une très grande métropole lyonnaise. Tout ça, ce sont plutôt des bonnes nouvelles pour le pays. Mais on n'a pas les effets d'entraînement. Effectivement, on n'a pas les effets d'entraînement. Alors, il ne faut pas se précipiter pour inverser les choses. D'autre part, il est possible que le mécanisme s'inverse en partie un peu de lui-même, si vous voulez. Si on prend les technologies numériques, elles devraient permettre à des gens de travailler les uns avec les autres de façon distante. Mais pour ça, il faudra attendre, je dirais, la fin du moment d'innovation. Dans le moment d'innovation, on a besoin d'être très près les uns des autres, d'interagir les uns avec les autres. La créativité suppose beaucoup d'échanges, de frottements, de contacts, d'interactions, d'échecs, de tentatives, de réussites. Quand on est sorti du moment de l'innovation, les systèmes se stabilisent. Et peut-être à ce moment-là, probablement à ce moment-là, ils peuvent se disperser davantage géographiquement. Donc, une partie de l'inversion sera probablement naturelle, mais elle va se faire attendre, parce que ce qu'on observe est plutôt le début d'un processus que la fin du processus. Eh bien, Thierry Pêche, je vous remercie pour cet éclairage sur les inégalités entre les territoires, en plein débat sur la réforme territoriale. Merci d'être venu sur Xerfical. Merci à vous.